Merci, M. le Président. Le problème, c'est que le temps passe vite, donc je dois passer d'un sujet à l'autre parce que les services sociaux et la protection de la jeunesse, c'est un ensemble de dossiers. Je vais donc aborder la question du chèque emploi-service, M. le Président, en lien avec la mesure exceptionnelle pour personnes lourdement handicapées. J'ai posé la question hier au ministre de la Famille pour la mesure exceptionnelle parce qu'il est responsable de l'application de cette mesure-là avec Retraite Québec. Cependant, on a eu des cas de gens qui nous ont sensibilisés au fait que parce qu'ils avaient maintenant la mesure exceptionnelle pour enfants lourdement handicapés, ils perdaient le chèque emploi-service qui était pourtant alloué par le ministère de la Santé et des services sociaux. Vous comprendrez, M. le Président, que c'est un peu problématique pour les familles qui ont déjà des situations difficiles. Ils avaient des besoins présents s'ils sont éligibles à la mesure exceptionnelle pour enfants lourdement handicapés. Mais là, il se faisait quand même une certaine réjouissance, un bombe, disons ça, sur eux, d'avoir une aide supplémentaire. Mais là, d'un autre côté, ils perdent ce qu'ils avaient déjà obtenu des fois de chaude lutte, le chèque emploi-service. Puis, force est de constater, M. le Président, que peu importe tout ce qu'on… Si on habite à Montréal ou si on habite dans une autre région, c'est pas le même nombre d'heures, c'est pas le même nombre de montants horaires, etc. Donc, dans certains cas, les familles se sont battues depuis longtemps pour avoir leur chèque emploi-service. Donc, est-ce que la ministre peut parler peut-être avec son collègue à la famille? Le ministre de la Famille m'a dit qu'il allait parler avec sa collègue pour essayer de trouver un arrimage, parce que c'est une nouvelle aide qui est octroyée aux familles. Et là, on leur enlève une aide qu'ils avaient déjà. Donc, est-ce que c'est une directive du ministère qui est envoyée dans les CISSS et dans les CIUSSS pour appliquer ça, ou c'est un CISSS ou un CIUSSS qui fait un excès de zèle? Est-ce que la ministre peut envoyer une directive dans les CISSS et les CIUSSS pour dire de ne pas couper le chèque emploi-service lorsque les personnes ont la mesure exceptionnelle pour enfants lourdement handicapés? Merci, M. le député. Mme la ministre. D'abord, vous dire, M. le Président, que je suis… puis je suis certaine que le député va me laisser le loiser de dire ça. Je suis très, très fière de cette mesure exceptionnelle pour des parents qui ont des enfants en situation exceptionnelle. C'est des parents qui étaient épuisés. Et c'est un dossier qui a été pas facile. J'ai travaillé dessus pendant un an. C'est vrai qu'il relève maintenant du ministère de la Famille avec Retraite Québec. Mais je suis très, très fière du travail qui est accompli et de la défense que j'ai faite de ce dossier-là, bien que ça n'ait pas paru beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier-là. J'ai beaucoup défendu ce dossier-là parce que je savais très bien dans quoi vivaient ces parents-là. Ceci étant dit, pour ce qui est du chèque emploi-service, j'en prends bonne note, mais il n'y a pas de directive qui a été envoyée dans le ministère pour ça. On me dit qu'il peut arriver une réévaluation, mais vous savez quoi? Je vais certainement avoir une discussion avec le ministre de la Famille et je vais voir dans mon réseau exactement de quoi il en retourne, mais il n'y a aucune directive qui a été donnée dans le sens de couper le chèque emploi-service. Et je pourrai toujours vous revenir si ça fait votre bonheur, parce que vous me sensibilisez à quelque chose. Merci, Mme la ministre. M. le député. Merci, M. le Président. Juste au passage, peut-être qu'au même moment, la ministre pourrait aussi regarder la question plus globalement de la question du chèque emploi-service. Il faut quand même le dire, sûrement que mes collègues ont aussi des cas dans leur bureau de circonscription, des cas de gens qui reçoivent la confirmation qu'ils ont droit. Ils engagent la ressource. Un coup qu'elle est engagée, ils s'aperçoivent que finalement, ils sont sur une liste d'attente. Donc là, les gens ont engagé la personne, ils sont obligés de dire à la personne, « Bien là, finalement, je ne pourrais pas te payer maintenant. » J'ai encore un cas qui est arrivé cette semaine. Je ne veux pas faire une liste de cas ici, mais j'aimerais ça que la ministre regarde cette question-là, pas pour l'abolir, pas pour le couper, mais pour s'assurer que s'il y a un service qui est offert à la population, mais qui soit réellement offert à la population, sachant que cette population-là a bien d'autres choses à faire que de se battre avec l'administration pour obtenir une aide qui, somme toute, est assez minime quand même, disons-le. Merci, M. le député. Mme la ministre. M. le Président, je veux remercier le député de Saint-Jean de me sensibiliser à ce dossier-là. Puis je veux l'assurer que je vais m'enquérir de ce dossier-là et de faire le suivi approprié dans la forme dont il vient de me parler, mais aussi pour ceux qui ont droit à l'autre prestation pour la mesure exceptionnelle pour un enfant lourdement handicapé. Merci.